Salut gang! Bienvenue au cours sur les sucres. Je viens de me prendre une petite chatte de sirop d'érable. Je suis sur un high. Ça va être le fun. Checkez bien ça. Les sucres, pas pour rien qu'on fait un cours là-dessus. Ça fait partie d'une des trois grandes catégories d'aliments qu'on consomme en grande quantité. Il y a les lipides, il y a les protéines et les sucres. Fait que let's go pour les sucres. On va faire dans la première partie du cours une section sur la nutrition. Deuxième partie, les types de sucres. Tant au niveau des sucres qu'on va voir à l'épicerie, par exemple cassanade, sirop d'érable, sucre blanc, sucre glacé, sucre en poudre et compagnie. Mais aussi au niveau moléculaire, parce qu'il existe le lactose, le galactose, le fructose. Il y en a tout plein. On va les voir. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Troisième partie, on va voir les rôles des sucres. Pas juste au niveau de la nutrition, ça on va l'avoir vu, mais au niveau de la cuisine. Au niveau des pâtisseries, au niveau des réactions chimiques qu'on peut faire avec. On va voir la réaction de Maillard, la caramélisation. Ce serait le fun de faire des petits bonbons, ce serait bon. Puis finalement, on va terminer avec les édulcorants. Il existe toutes sortes de molécules qui goûtent sucré, mais qui n'apportent pas de calories. On les utilise en fait pour remplacer le sucre. Vous connaissez sûrement l'aspartane, la stevia. On va plonger là-dedans, vous allez voir. Bon, des sucres. Si on mange du sucre, c'est essentiellement parce que ça apporte de l'énergie. C'est hyper important. Il y en a tout partout. Du concombre, melon, carottes, oranges, betterave à sucre. Il y a du sucre un peu partout. Mais essentiellement, nous les Occidentaux, on va chercher notre sucre. Surtout le sucre blanc qu'on achète à l'épicerie. De la canne à sucre. Surtout en Amérique du Nord. Puis en Europe, ça provient de la betterave à sucre. Mais tu sais, qui dit sucre va parler assez rapidement d'obésité. Puis c'est pas pour rien. Parce qu'il y a de plus en plus d'obésité, malheureusement, dans nos sociétés. Ça ici, c'est un petit graphique. Vous avez le pourcentage d'obèses par pays. Dans les années 2000, ça continue de changer. Ça date un peu, mais ça donne une idée. Regardez bien. On va comparer deux pays. L'Autriche, qui était pas mal à gauche. Et les États-Unis, qui est en tête de peloton. Dans le cas de l'Autriche, ils consomment par personne 3 740 calories. Alors qu'aux États-Unis, c'est 3790 calories. Donc, c'est presque la même chose. Dans les deux cas, ils consomment autant de calories. Et pourtant, en moyenne, par personne, par jour. Mais pourtant, il y a beaucoup plus de baises du côté des États-Unis. Il faut garder en tête que, oui, ça peut être le sucre. Mais quand Aline, vous vous souvenez du cours sur l'énergie? Il faut aller faire la différence entre la quantité d'énergie qu'on mange dans une journée et la quantité d'énergie qu'on va dépenser dans une journée. Fait que c'est pas nécessairement le sucre qui peut être responsable de ça. Parce que, regardez, en Autriche, ils en consomment quasiment autant de calories que les États-Unis. Bon, OK. Fait que ça, c'était pour l'obésité. Histoire de prévenir ou de diminuer les problèmes d'obésité ici au Canada, Santé Canada, à travers son guide alimentaire canadien, encourage les Canadiens à consommer d'une façon saine les aliments. Ça, c'est l'ancien guide alimentaire canadien. Je m'amusais à bâcher dedans allègrement. J'avais beaucoup de plaisir. Mais là, maintenant, le guide alimentaire a changé et ils m'ont beaucoup surpris. Le guide alimentaire canadien, il y a toute une histoire derrière lui. On l'a créé quand on était, il me semble, dans la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas beaucoup d'aliments disponibles. La plupart des aliments étaient envoyés aux soldats. Vous l'imaginez bien. Pour que les gens mangent quand même bien, qu'il n'y ait pas de carence, on encourageait les gens à manger telle, telle, telle ou telle chose. Il y a eu tout plein de versions du guide alimentaire canadien. Des fois, on avait l'impression qu'il y avait certaines industries qui poussaient ou qui tiraient la couverte de leur côté pour promouvoir la vente de leurs produits. Mais je suis vraiment épaté par le nouveau guide alimentaire canadien. Il est surprenamment cool, en fait. Grosso modo, après une des choses, ils l'ont énormément simplifié. Il n'y a plus tant besoin de compter le nombre de portions par jour. Il n'y a plus tant besoin de... Ils ont diminué le nombre de catégories d'aliments aussi. Tout ce qu'ils disent, simplement, au niveau alimentaire, au niveau nutrition, c'est manger des légumes et des fruits en abondance, consommer des aliments protéinés, faites de l'eau votre boisson de choix et choisissez des aliments à grains entiers. C'est tout simple. Ensuite, dans la deuxième partie, souvent, c'est le recto de la feuille que vous pourriez avoir, si jamais vous avez déjà eu ce guide alimentaire entre les mains. Le reste, c'est au niveau des habitudes. Il suggère, entre autres, de cuisiner beaucoup plus souvent. On l'a vu dans les cours précédents, ça vaut vraiment la peine. Prendre le temps de savourer les éléments. Je ne reviens pas qu'ils mettent ça dans le guide, c'est vraiment cool. Prenez vos repas en bonne compagnie. Ça vaut vraiment la peine aussi. Prenez le temps de lire les étiquettes, limitez les consommations d'aliments hautement transformés, parce que souvent, il y a énormément de sel à l'intérieur, mais on pourrait penser aux gras saturés. On va le voir plus dans le cours sur les lipides. Puis, de se méfier aussi du marketing. Moi, j'ai été vraiment épaté. Puis, la troisième partie, c'est juste accéder au guide alimentaire selon la langue de votre choix. Ça, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, ils ont donné une partie importante du guide alimentaire aux Premières Nations. Je trouve ça vraiment cool. Au niveau alimentaire, nutrition, c'est simplement ça. Allez chercher le plus de légumes et de fruits, autant que vous voulez. Pour ce qui est des protéines, allez chercher le plus possible de protéines végétales. Puis, en deuxième lieu, poisson, oeuf, après ça, les viandes blanches, puis après ça, les viandes rouges. Et, finalement, prendre des aliments à grand-tier. Bref, c'est les céréales. Si vous avez à prendre des céréales, en fait, prenez-en. Il y a des fibres là-dedans. Ça diminue les cancers du côlon, les risques de maladies cardiaques. Ça prend des fibres si on veut bien digérer. Il faut alimenter nos bactéries qui sont dans nos intestins. Eux autres vont s'en occuper. Mais, allez chercher du grain entier. Parce que sinon, ça va passer tout droit. Puis, vous allez avoir encore faim. En fait, il n'y aura pas de fibres à l'intérieur. Ah, puis dans les légumes, c'est là que vous allez chercher aussi vos vitamines et minéraux. Ils sont super importants. C'est tout simple, le guide alimentaire canadien. Puis, ça serait vraiment intéressant que nos institutions publiques, les écoles, les hôpitaux, suivent le guide alimentaire canadien le plus possible. Et de cette façon-là, on diminuerait énormément les problèmes de santé dans notre population. Dont les problèmes d'obésité. C'est quand même pas facile de devenir obèse avec juste du brocoli. Mais bon. Fait que dans le guide alimentaire canadien, ça m'avait fait sourciller. La première fois que je l'avais vu, il recommande de prendre de l'eau et non pas du jus. Alors que pour moi, j'ai grandi. Puis, on me disait, un verre de jus ou une orange, c'est la même chose. Mais pas tout à fait. C'est vrai, il va y avoir les vitamines et minéraux à l'intérieur. Ça, c'est bien le fun. Mais en tout cas, surtout celles qui sont hydrosolubles. Les vitamines A, D, E et K qui, eux autres, sont plutôt lipophiles. Eux autres, vous ne les retrouverez pas dans le jus. Mais ce qui manque essentiellement dans le jus, c'est qu'il n'y a pas de fibres. Fait que quand vous mangez une coupe de pêche assez rapidement, vous n'avez plus faim. Mais si vous prenez du jus de pêche, vous êtes capable d'en prendre autant que vous voulez. Vous n'aurez jamais de satiété. Pour une quantité de sucre égale, dans une boisson sucrée, c'est l'équivalent de 4 pêches. Après avoir mangé 4 pêches, vous n'avez plus faim. Puis même, vous vous êtes peut-être forcé pour la troisième ou la quatrième, à moins d'avoir énormément faim. Alors qu'une boisson sucrée, moi, dans mon cas, je suis capable d'en enfiler plusieurs défilés. Il y a très, très peu de fibres à l'intérieur. L'Association pour la santé publique du Québec avait fait une coupe de stats. Une boisson sucrée par jour augmente les risques de 27 % d'embeau-point, 200 % de diabète. Ça augmente les risques écaries, des risques cardiaques. Fait que prendre du jus, c'est vraiment touché. En plus, c'est comme des calories gratuites. Votre corps, vous l'avez vu, avec les mécanismes de sciatité, ça ne fait pas gonfler tant que ça l'estomac, ça ne reste pas longtemps dans les intestins. Vous allez avoir faim quand même, puis vous allez avoir consommé des calories. Vous risquez de glisser vers du surpoids. Bref, ça vaut la peine d'étancher notre soif avec de l'eau et non pas du jus. Fait que je vous disais qu'il fallait manger des sucres essentiellement pour aller chercher de l'énergie. Parce que si on allait chercher juste notre énergie, juste dans des protéines, nos reins en travaillerait une shot. Notre foie en travaillerait une shot, il y aurait des risques associés à ça. Fait qu'on recommande que 10 à 35 % de notre énergie provienne des protéines. Sinon, ça fait trop durer, ça devient difficile pour les reins. Si on prenait trop de lipides dans lesquels ils ont pas mal d'énergie, bien, il y aurait trop de lipides dans notre sang, puis ça serait risqué pour notre cœur après ça. On risquerait de tomber en hyperlipidémie. Fait que ce qui reste entre les deux, ce que les protéines ne peuvent pas apporter en énergie, ce que les lipides ne peuvent pas apporter en énergie, bien, c'est les sucres qui vont apporter ça. Fait que c'est vraiment ça. Les sucres sont là, que ce soit notre petite cassanade qui est ici ou notre pomme, c'est là pour apporter de l'énergie, pour passer à travers notre journée.